Bonjour Lug, je suis ravie de voir vos toiles dans notre exposition à Monaco. C'est le thème des pierres, passion des pierres, et là c'est vraiment, là on a l'impression qu'on a les pierres qui viennent vers nous. Alors je suis fan d'opale et j'essaye de retranscrire dans les étoiles le chatoiement qu'on a en regardant le nopale, vous savez quand on bouge toutes les couleurs apparaissent. Et du coup j'essaye en 2D dans l'étoile de montrer ce chatoiement avec une technique très particulière puisque c'est du dripping à la Jackson Pollock, sauf qu'en plus fin parce que j'utilise des baguettes. Et avec le mouvement de la toile, j'essaye de faire quelque chose de très vivant, un peu chaotique, mais qui amène en fait à des sentiments, à des émotions, suivant évidemment l'étoile. Alors par exemple, celle-là est plus pleine de vie, ça représente effectivement tout un chatoiement d'émotions, de sentiments sur la vie, sur le bon côté de la vie, et toutes les choses colorées qu'on peut croiser à travers notre vie. Celle-là est plus sombre, elle est plus dans les sentiments profonds, elle a une particularité, c'est qu'elle est sur le haut patronage d'une princesse, une princesse qui a une nœud à Gratio en France. Et en fait, j'ai voulu représenter tout son passé, sa vie tumultueuse, qui n'a pas toujours été heureuse, mais qui s'est beaucoup investie dans des associations pour les malvoyants. Et donc j'ai pu garder son titre de princesse grâce au père des nations. Et voilà, donc j'ai retranscrit un peu ça dans des émotions très fluctuantes, avec des petits éclats dorés, avec des feuilles d'or, pour justement donner encore plus de vie aux toiles. C'est la fréquence des places, on a ces petits éclats lumineux qui réverbèrent la lumière, et donc voilà, ça donne encore plus de vie aux toiles. Celle-là par exemple, c'est pareil, c'est en gros, pour dire que la vie trouve toujours son chemin, c'est-à-dire dans le chaos de ce qui nous arrive, que ce soit des bonnes mais mauvaises choses, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on arrive à atteindre notre objectif, on arrive à trouver des belles choses, et voilà, ça traverse. Mais elle pleine d'espoir, elle pleine d'espoir, pas déjà, le fait de voir ces petites poines dorées. Exactement. C'est un renouveau. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que tout mouvement de la vie, c'est pour ça que c'est très aquatique, c'est comme des vagues en fait, qui viennent et qui vous font avancer dans la vie. Absolument, absolument, quand on rebondit, la vie est tout à fait optimiste. C'est très chaleureux. C'est très chaleureux. Oui. Avec le bleu qui est plus neutre, qui est plus froid, mais avec le mouvement justement, c'est le danussi de la vie. Et donc voilà, les trois toiles qui sont présentées là, c'est des messages d'espoir. Oui, oui, absolument. Et les titres de ces veines seules ? Alors, celle-là, c'est veine d'opale. Oui. Justement parce que je suis très attaché. En opale. En opale, oui. On imagine que c'est un peu la sensation qu'on a en tant que prospecteur, on est en train de creuser dans la pierre et on tombe sur une veine d'opale et on est plein de joie. C'est un peu ce que j'essaie de retransférer dans cette toile, c'est la joie justement de la vie qui se découle devant vous comme vous le disperiez. C'est un message d'espoir effectivement. Alors, celui-là, c'est Cœur de Saphir. C'est justement les sentiments de la princesse que j'ai voulu représenter dans la profondeur des bleus du saphir, avec des éclats dorés pour représenter la princesse. Et celui-là, il s'appelle Akenstone. Alors, c'est en référence à l'écrivain Tolkien qui a écrit « Le Seigneur des Anneaux ». Et c'est la gemme des nains gardée par le dragon Smog. Et donc, c'est une pierre de vie. Et c'est ce que j'ai voulu représenter dans les couleurs, dans les mouvements. C'est toute la vie qu'on peut explorer, qui explose devant nous. C'est une toile pleine de joie et d'émotion. De loin, on ne voit pas trop, mais c'est en fait des successions de filets de couleurs, avec une technique très particulière parce qu'il faut que j'attende que certaines couleurs sèchent pour pouvoir aller par-dessus sans que ça se mélange. Et au contraire, d'autres, je veux qu'il y ait un mélange qui s'efface. Donc, il faut qu'avec les encres et la peinture, l'équilibre se fasse pour que… Par exemple, là, je voulais quelque chose d'assez aquatique, avec le vert qui se mélange avec le bleu et le jaune. Alors qu'ici, pas du tout, je voulais garder les filets. Et comme c'est une succession de peintures, la toile a une sorte de profondeur. C'est-à-dire qu'on trouve au fond des couches des filets, ce qui fait que c'est des superpositions d'un effet 3D un petit peu en regard de près. Voilà, l'importation de mes poils. De me transporter dans un univers féerique. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.